Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce pour ranger tout ça en dessous ? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers ? Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales Pourquoi ? Ben ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil Wow, t'imagines un peu, on pourrait mater les nanas toutes nues Comme la sœur Amanu par exemple C'est naze, et pourquoi pas ? Deme beautin qu'on y est hein ? Je te raconte pas l'horreur Pourquoi pas la maîtresse ? Eh pourquoi pas Nadia ? Ah ouais, super ! Vous êtes charbés les gars ou quoi ? Y'a que moi qui ai le droit de l'avoir toute nue D'abord Pauvre noz Et qu'est-ce que t'en penses toi ? Si on voyait une petite œuvre toute nue ? D'après moi Titeuf, eh bien alors Titeuf, comme toujours tu es encore en train de rêvasser Maintenant va te mettre en rang avec les autres Ainsi donc, la lune tourne autour de la Terre Qui elle-même tourne autour du Soleil Et pas 23 ans Eh, Titeuf, il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil Même qu'il est prêt à les déconner contre toute sa collègue de pocket-d'oeil Bah moi je suis sûr que mon frère il en a une paire Super, rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel, c'est d'accord Hugo ? Titeuf ! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la lune Tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin Génial ! T'as amené les lunettes ? Ouais ! Et même que si je veux, je peux te voir tout nu Ça va pas, non ? C'est quoi ces lunettes de nas que tu m'as ramené ? Hein ? Espèce de momosexuel ! Mais fais voir ! Ouh, Titeuf, un petit zizi ! Ah ouais ? Elle marche même pas ? Je sais ouais, je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles tes lunettes de moniteur de ski Puisque mes cartouches de la pocket toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur, Zizi Enfin, elle n'a que 18 mois de ta faire Pauvre slip ! Ça compte aussi pour quand elle aura grandi Euh, dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, tes lunettes, pour voir tout nu ? Rendez-vous au pied de la grosse statue J'ai une piste sérieuse, venez seul Oh, assieds-toi ! Pauvre Nuke ! Tu m'as filé une de ces chocottes ! Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours ? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette Ah ouais ? C'est qui qui t'as filé ? Le fantôme du grand mugule Quoi ? Il m'a tout dicté pendant mon rêve Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer Vieux camembert bien pourri Choco-berbe à la crème 50 crottes de pigeons bien fraîches Quelques poils de chat Une crotte de nez dense amorve De la pâtée pour chat Un demi-litre de bave de bébé De la chure de gomme Des épinards à la crème Et quelques pincées de sel Bon, ben je crois qu'on a tout cette fois T'inquiète pas, d'accord ? Maintenant on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes Qu'est-ce que ça chmoute ? Ouais, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue Il y a intérêt à ce que ça marche aussi Passe-moi des lunettes C'est vraiment nul mon pote On n'y voit rien du tout Et moi non plus ? Oh, j'ai peut-être oublié quelque chose ? Ouais, un poil de fesse de mouton Tchou, t'es bête Finalement tu sais Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la voies toute nue Ah ouais, je crois que t'as raison Demain à la piscine par exemple ? Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser Yopla Coup-coup Coup-coup Si, mais c'est vrai que ça marche Je te vois tout nu, Titaf Hé, tu me les passes, tu me les passes Mais comme il n'a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os Elle peut voir Titaf tout nu Tout nu Tout nu toi-même, Popslip Tout nu Désolée, Chiotta, est-ce que j'ai tout raté ? C'est plutôt dur de s'y retrouver sans mes lunettes Alors, ça a bien marché ? Retoie, Tava, je veux plus t'entendre Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toys Et sur la main de ma sœur avant d'en trois milles Hop là C'est pas juste Tu sais quoi, Gézé ? Je vais en place de mer Tu trouves pas ça génial, toi ? On va faire les calls à la plage Cool À la plage Titaf, va vite te laver les cheveux, s'il te plaît Je veux que tu sois impeccable pour ton départ, d'accord ? Tchou, maman Je les ai déjà lavés il y a quinze jours, c'est pour la peine Maman, je crois qu'il y a un problème capicapiplière C'est tout à fait étrange, en effet C'est peut-être héréditaire Il me semble aussi qu'autrefois ton grand-père frisait au soleil Ça va pas Et d'abord, pépé, il est pas héréditaire Il est complètement chauve Eh ? Tu crois que moi aussi je veux être chauve ? Mais non, mon poussin Ça doit être la pré-adolescence C'est parce que tu commences à te transformer en grand garçon Quoi ? Allons, chérie, ne le panique pas C'est sans doute une réaction passagère à l'eau Et puis c'est tout En tout cas, quand il pose sur moi pour me remouiller la tête Et sans doute toute ma bite Tchou ! Oh, attends, j'avais oublié, je peux pas mouiller ma mèche, moi Titeuf, fière, t'ose pas plonger dans la vague Titeuf ! Bon, hé les gars, je crois que Titeuf il s'est perdu en mer Et un, et deux, et trois, et quatre Allez, on y va les enfants Benoît, Benoît, il y a Titeuf qui a disparu dans l'eau Hein ? Au dos, pour être bien loin Continuez l'exercice avec la maîtresse Reprenons, on lève les bras, descendez-les, et levez-les Descendez-les, et levez-les Silence, les enfants Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Je te tiens, sors de ta cachette, Titeuf Titeuf, vous-même, sale type Oh, désolé Un crabe, un crabe à turbo-pince Cette fois, c'est sûr, je te tiens Titeuf, Titeuf, tu veux bien rejoindre le groupe, s'il te plaît T'inquiète pas, je finirai bien par te mettre la main dessus, Titeuf Titeuf, espèce de petit... Espèce de voyau obsédé Non mais, ça vous apprendra à espionner les femmes sans arrêt comme ça Oh, j'aime bien Oh, tcho, Benoît, tu vois comme tu veux, mon gars ? Non, 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 je peux pas aller dans l'eau, j'ai les cheveux qui sont allergiques Eh bien, moi, figure-toi que je suis allergique au sale gosse Oh, non Oh, non, pitié, non, pitié Titeuf, t'inquiète pas de me refaire un coup pareil, Titeuf, d'accord ? Oh, les macs, regardez, un alien se mara un capuche Le premier qui lui pique son pauvre bonnet de pédoncule à gagner Bonne de flairons, lâchez-moi les potets Je l'aime C'est moi J'ai un peu de bouée Même trop mal, espèce de pauvre psy Mon bonnet, rendez-moi immédiatement ce bonnet Titeuf, ça suffit, sors de l'eau tout de suite Tu es puni pour le reste de la journée Même pas mouillé Maintenant, je parais que pas une goutte d'eau sera capable de mouiller ma mèche Ouais ! Enfin, moi, les joies de la plage et de la mer Tu sais que t'es méga beau avec ton chignon sur la tête T'as l'air d'un vrai samouraï Un samouraï, tu le trouves ? Ouais Mais bon, c'est dommage que ça ne tienne pas, quoi Ici, au moins, je suis sûr d'avoir la paix Oh, hé les gars, vous avez vu comme la mer monte ? On peut même plus aller jusqu'à la barque Gaffez-vous, les monopoiles, parce que moi, ben, je vous bats tous à la course avec mon dinopropulseur Ça compte pas d'abord, gros perron, c'est parce que c'est le ventre qui te pousse Ça va trop vite ! Je peux pas l'arrêter ! Aidez-moi ! Vomito, enlève ta fouet ! C'est pas possible ! Je sais pas nager ! Oh ! Oh, me dis donc, monsieur Tchamante ! C'est devenu profond, ici ! Tite oeuf ! Vomito, c'est trop profond ! J'ai plus pied du dos ! Ouais ! Moi non plus ! Allez, c'est toi, moi ! Ah, ah, maman, j'ai peur ! Oh, mais fais gaffe ! Faut pas mettre la bouche sur la mèche, en casse-trait du jégé ! C'est bon, c'est bon ! Ici, tu es sauvé ! Oh ! Oh là là ! Attention, mais t'es pas dingue, là ! Là, là, là ! Lâche-moi ! J'ai mal au... Lâche-moi, je te dis ! J'ai mal au carabato ! Je veux retourner dans l'eau ! Lâche-moi ! À la santé de Tite oeuf ! Qui, au péril de sa vie, a sauvé celle de Vom... Hervé ! Hé, bip, bip ! Oh ! Oh, ben, c'était pas si dur ! Le plus dur, c'était surtout les requins qui s'étaient accrochés à Samway ! Oh, Tite oeuf ! Tu es un vrai héros ! Nous sommes tous fiers de toi ! Oh là là ! Tu peux pas faire gaffe à ma mèche, pote-nouk du kiki sexuel ! Tite oeuf ! Tite oeuf ! Tite oeuf ! Hé, les gars, Tite oeuf est bouclée comme une de ses poupées baffettes ! Oh ! J'ai vraiment pas au jauge ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Pour le déteste ! Pouvre type, vous verriez si vous deviez porter un appareil ! Il y a rien drôle là-dedans ! Avec ce mécanique que t'as, c'est pour payer le dentiste que tu devrais aller ! Mais c'est le gars rasiste, et t'aurai un pare-fois que toi n'as fait une perte d'immatriculation. Bon, ce type est toi qui teufs tes parents, c'est même pas tes vrais parents. T'es sûrement qu'un adopté, voilà. Pourquoi il a dit ça ? C'est pas vrai que je suis adopté. Je le saurais quand même. Bah non, ça arrive tout le temps ces choses-là. Si tes vrais parents t'avaient abandonné, on va pas te le dire, ça c'est sûr. Peut-être que c'est des voleurs en cabale recherchés par la CIA du KGB ? Ou peut-être qu'ils avaient trop d'enfants comme la chienne de mon voisin, tu vois ? Ou même peut-être que, bah ça serait des extraterrestres, non ? Ça expliquerait ces drôles de mèches. Alors je m'appellerais Titeuf, le fils de Perchard ? C'est pas si grave. Si tu trouves tes vrais parents, ça t'en fera quatre. Et ça, c'est plutôt super cool pour Noël et les anniversaires. C'est quoi cette tête d'enterrement ? Bah il vient juste de comprendre que ses parents, c'est des fous. Alors il aimerait bien savoir qui c'est les vrais. Parce que tu comprends que ça fiche un coup d'apprendre que ses faux parents, s'ils font semblant depuis le début d'être ses vrais parents... Euh, bah c'est super fraîche de savoir qui c'est, ses vrais parents, Titeuf. Il suffit juste d'aller faire un de ces tests d'OGM. Un test d'OGM, je les aime ! Un test d'OGM, organismes génétiquement les mêmes. Avec un seul cheveu de rien du tout, tu peux tout savoir sur toute ta famille. T'es sûr, François ? Oh ! Bah ouais, là-dedans, tu vois, y'a ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère et tout ça jusqu'aux hommes de gros rognon. C'est prouvé scientifiquement, mon vieux. Oh ah ! Hé, mais si on est chauve, faut prendre un poil de fête, alors. Hé, Bruno, vas-y ! Où est-ce que j'ai eu ? Je vais s'envoquer, c'est mon père. Yolande, ça tire un peu. Il me semble que les bigoudis sont un petit peu trop serrés, non ? Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Oh, bah attends-moi ! Tu peux retenir l'ascenseur, mon petit, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es un beau garçon, c'est bien. Oh, bah zut alors ! C'est coincé, désolé, mais je crois qu'il va falloir que je coupe, parce qu'autrement, il faut appeler les pompiers des urgences. Bon, bah, voilà les cheveux. Ils appartiennent aux gens du coin qui pourraient être mes parents. Ah, bah, ça fait du monde, hein ? Oh là là ! Autant chercher une anguille dans une mode de foie. Pas d'inquiétude, ça c'est un travail de scientifique. C'est un travail de scientifique. Commençons par Musclor. Si ça devient bleu, c'est ton père. Si ça devient rouge, c'est ta mère. Si ça ne change pas de couleur, c'est que c'est un rien. Non, Musclor n'est ni ton père, ni ta mère. Oh, bah, je préfère ça, moi. T'imagines, les footings à 6h tous les matins, suivi d'une douche froide. Oh là là ! Ça ne m'étonne pas, t'as pas assez de biscottos ? Au suivant. Oh, bah, c'est une suivante. C'est Mademoiselle Bigoudi, la voisine du quatrième. Oh, non, pas sans pitié. Si c'est elle, je me fais à acquérir du kiki et je demande asile politique tout de suite aux îles Tonga. Oh. C'est rouge. La voilà ta mère, Titof. C'est qui ? C'est qui ? Tu ne vas pas le croire. Peut-être que tu devrais t'asseoir. C'est... C'est la maîtresse. Allez, fais pas ta chuchote. C'est pas si mal que la maîtresse soit ta vraie mère. T'auras de bonnes notes comme ça. En plus, tu pourras nous filer les sujets d'interro à l'avance. Et alors, mon père ? Il n'a pas trouvé mon père tant est-ce que je les aime ? Non, c'est parce que c'est personne qu'on rencontre dans le quartier. Et si c'était un type célèbre ? Mais oui, bien sûr. Comme la maîtresse, elle est super moche et méga vieille, elle n'a pas dû trouver le mari. Alors, elle est allée se servir à la banque des supermatozoïdes congelés. Elle a pris ceux d'un type célèbre pour être sûre d'avoir un enfant surdoué. Et tada ! Et voilà, tenez. Grôle. Mais alors, c'est qui, mon père ? Il n'y a qu'une seule solution. Pour le savoir, il faut te faire des tests OGM de Célébrité. Le fils de Tarzan. Une première. Oh non, Tarzan, c'est pas son père. Titeuf, fils du grand King Cool Junior. Eh, yo, man, voici MC Titeuf. La mort est en toi. Oh, yo, yo. Voici l'art de rue. Oh, et viens danser avec moi. Non, c'est pas le fils de King Cool Junior. Ça, on peut en être surmiers. Titeuf, fils de Jumping Roger. Et n'oublie pas que c'est ta dernière chance. Ouais ! Eh, ils avaient vu le dingue de la mort qui est dû. Ça y est, les gars, je crois que j'ai trouvé mon père. Titeuf, fils de Jumping Roger. Oh, je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai même la photo de mon père dans ma chambre. Versace et Doris, c'était leur chef. Le chef de toute la Gaule et des tribus gauloises. Donc, nos ancêtres, les Gaulois, vivaient parfois dans de gigantesques cités lacustres, mais préféraient quand même la campagne. Titeuf, tu m'écoutes, oui. Qu'est-ce que je viens de dire ? Euh, que nos ancêtres, les gros Lois, eh ben, ils ont... Ça suffit comme ça, Titeuf. Ça ne t'intéresse pas de savoir qui peuvent être tes ancêtres ? Ouais, ben, mes ancêtres, c'est de votre faute si je les connais pas bien, moi. Et d'abord, vous aviez qu'à pas m'abandonner, non ? Que... quoi ? Ouais, jouer pour les innocentes avec moi. Et d'abord, vous lui avez demandé la permission à Jumping Rogers. Et puis, vous auriez pu faire gaffe en décongeant mon supermatozéroïde de basketeur du frigo. Ah, tu vois, je vous l'avais bien dit que tu étais adopté, pas vrai ? Et puis d'abord, ton père, ben, c'est même pas Jumping Rogers. Ils ont dû mesurer 1m89 et ce serait rire et c'est célèbre. M'en fiche de ce que tu dis, parce que toi, ton père, c'est le garagiste et ta mère, c'est la charcutière. Tu ne veux pas dire à ton fils de manger correctement à la fin ? Tu as entendu ce que t'a dit ta mère ? Et dis-moi alors, tu as fait tes devoirs, ranger ta chambre, prie ton bain ? C'est plutôt dur dur de retrouver ses vrais parents, pour vrai ? C'est pas juste ! Eh, t'as vu ça, Tito ? Il y a les poils de cheveux de ta mèche qui font des crises de spasmophilie. Ouais, c'est le trax. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh ! À plus tard, Nad ! Nadia ? Euh... Je peux te parler 5 secondes ? Tu fais quoi, c'est... Oh ! Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma cet après-midi ? Eh, du slip ! On drague comme les grands, maintenant ! Non, mais pour qui il se prend, celui-là ? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, d'abord ? Euh... Qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles s'adorent, ça. Mais, oh ! Mais, qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord ? Hein ? Ben, c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goive de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. C'est décidé, Manu. Demain matin, ben, moi aussi, je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera reddingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins trois ans. C'est pas pareil, ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, ben, je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hé, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi ? Zado, zado, zado. Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de bouteaux d'apnée sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme ? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande tigroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir... Il faudrait que tu sois... Il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fimmures et ça fait prendre quelques centimètres. Oh, oh. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens, bon petit oeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort parce que si je mesure 2,50 m, eh ben, je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus si je passais carrément par la fenêtre. C'est horrible. Oui, ben moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux. Un autre coup. Ah, mais qu'est-ce qui te prend encore ? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortivier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia ? Ben, grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 centimètres depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, dit teuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger. Moi, je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os, ils vont grandir trop vite. T'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte ? Hé, Nathalie ! Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein ? Alors, papi, on drague les minettes dans le parc ? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial ! Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dague de toi. J'ai un bouton d'apnée ! J'ai un bouton d'apnée ! Ouais, mais t'as vu ça ? Il est ouvert, ton bouton d'apnée. C'est pour grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, zou, direction chez François. Chez François ? Ben oui, Manu, pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Salut, les gars. Mais qu'est-ce que vous faites, là ? Oh, les gentils toutous et sa mémère. Oh, les gars. Merci, François. J'ai pris 7 millimètres. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, un des 3-4, c'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Moustache. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves ? Oh, ouais, overkill, cool, je veux dire, un vrai ado. Jure sur la tête du grand migule. Croix de oie, croix de verre, si je mens, je vais en enfer. Elles vont toutes tomber, rien dingue de moi. Euh, ça, c'est sûr. Est-ce que ça fait la page 5 ? On choupera pas le groupe des toubinas qui passe. Tu sais quand ? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace ? Mais pourquoi ça ? Est-ce que tu joues dans le film ? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage. Quoi ? Je te plais pas ? J'ai pourtant en tout d'un adolescent, maintenant, non ? Pauvre Nuke. Mais t'as rien compris. C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps ? Ouais ! T'en as combien et c'est des vrais ? T'as peur de les montrer ? Ouais, ça va pas, non ? Ils sont longs ! Oh, bonjour ! Qu'est-ce que c'est vrai ? Bonjour ! C'est pas juste. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf ! J'ai réussi à semer ! Ce pauvre moisi du slip coincé du zizisexuel ! Non ! Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric, et plus vite que ça, je t'ai dit. Mon... 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 Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée. C'est tout ? Donne-moi ton t-shirt, alors. Tes chaussures, ton pantalon, et aussi tes chaussettes. Mais non, mais t'es bouché ou quoi ? Je t'allais que je voulais aussi ce pantalon. Moi, ça va être trop petit ! C'est pas votre pointure, monsieur ! Tais-toi ! Bouge-le, prends le slip avec, compris ? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc, et t'as intérêt à m'amener plus de fric. Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait. Et puis, pas un mot, d'accord ? Sinon, je m'en prends à ta sœur ! C'est vide ! Oh, non ! Il va me zicouiller le jijis si j'ai rien à lui donner. Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi. Mais promis, dès que j'ai des choux, eh ben, je te rachète tout de suite. Chut ! C'est fini, Zizi, là. T'inquiète pas. Je te laisserai jamais tomber, non ? Oh ! Oh là là ! C'est vous, les gars ! J'ai cru que c'était le grand type d'hier soir. Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi. Quoi ? Toi aussi ? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue. Ah ouais ? Toi aussi ? Ah ouais ? C'était plutôt un grand type comme... comme celui-là ! Il raclait de vomito. Eh ! Il lui donne du papier toilette ! Ça marche ! Regardez, il le prend ! Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements. Et dépêche-toi un peu, le vase. Eh ben, au moins, vomito, il sera plus raclété. Il est tranquille. Vous avez vu ça, les gars ? Ben, le grand, il est complètement miro des yeux. T'as raison ! Eh, les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer. Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières. Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées. Hugo ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Oh chut ! J'entraide juste le jeu de société de la classe. Y'a plein de billets là-dedans. Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois ? Super ! Eh ! Vous avez vu comme je suis riche ? Wow ! T'as touché le gros lot, là, on dirait, Hugo. Hé, oh, dedans ! Est-ce que la pêche a été bonne ? Ma parole, c'est pas mal. T'as divanisé une banque ou quoi ? Euh... Non, non, c'est ma grand-mère. Elle les avait gardées dans son frigidaire depuis le jour où elle a... Et toi, le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein ? Fais voir. C'est... C'est des grosses pièces que ma soeur, elle, a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort quand elle était en camp à l'étranger. Eh, ouais, c'est bon, c'est bon. Donne, je connais. Donnez, monsieur. Moi, c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramenées d'une expédition archéo-magique très dangereuse en Afrique. Merci, ma mignonne. Rendez-vous demain matin. Au même endroit, il s'en fout de pigé. Oh, il est complètement mirodeux, ce type. Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets ? Et mes boutons ? Et le pire, t'as vu, c'est quand il a dit à Titoff, merci, ma mignonne. Arrête ça, je vais faire pipi dans mon ski. Ben alors, ça va, ma mignonne ? Titoff, t'as un problème ? Oh, ça va, les faces de slip. J'aimerais bien vous y voir, vous. Pousse à un truc, dis donc. Et si le grand miope, il te prend pour une fille ? Ben, on tient peut-être à un bon truc où on pourrait se venger carrément. Allez, viens ! Oh là, fais pas le timide ! Vous croyez vraiment qu'il va marcher ? Ben oui, bien sûr, vas-y. Dito, il va y avoir une sacrée surprise quand même, le grand miope. Bonjour, mon grand monsieur. Salut, ma mignonne, ça va ? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein ? C'est-à-dire que... je... je pensais... je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes. Vous voudriez pas les enlever par hasard que je puisse vous voir ? Comme tu veux, ma mignonne. Alors, je te fais comme ça. Euh... ouais... Tiens, c'est quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, je parte. Ma maman va s'en quitter, sinon. Hé, attends un peu, hé. Oh ben, elles sont... elles sont mes lunettes, hé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Reviens ici, cette petite bête ! Oh ben... Je suis une blague, elle est pas morte du tout. Je vous préviens. Hé ! Vous là ! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur. Oh là là ! Qu'est-ce que tu veux ? Doi, ta petite casquette, occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric. Non, mais... non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon ? Allez, oh, maman. Hop ! Au suivant, là, s'il vous plaît. C'est le policier ? Tenez, c'est pas le grand miope pour qu'il puisse jouer en présent. Il a déjà des billets avec lui. Hein ? C'est pas juste. Tcha ! Moi, je vais faire les montagnes russes en marche arrière. Oh, ouais, c'est cool. Vas-y, moi, je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec sa méga-gravité. C'est révolutionnaire. Tchao, les gars ! Ennemis à 8 heures. Allez, on se casse ! Je vous rejoins. J'en ai pour deux. Et approchez les petits caillis de chez Jo les cartouches. À tous les coups, on fait mouche. Hé, salut, naga. Qu'est-ce que tu vises ? Ça se voit pas, Dinaz. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Allez, cinquième essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas si elle descend la carte et l'emporte le lapin. Oh, tu pas de boule. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, eh ben, c'est quand elle veut, mademoiselle. Oh, y'en a marre à la fin. Je l'aurais jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. J'ai des vaches pour rien. Laisse tomber, le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Le repos, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord ? C'est moi qui ai dit là, le prems. T'as entendu ça, Nadia ? Depuis quand ça parle, les microbes ? Hé, on pauvre tâche, il se prend pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini ? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Nuke. Hé, mais prends un bazooka, tu y arriveras mieux. Oh, John, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Hé, vomido, vieux frère. Passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ouais, c'est tout ce qu'il me reste, les gars. Hé ! Ouais, trop sympa. Vas-y donc, les gars, vous êtes pas des flèches. Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible. Hé, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors, les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ? C'est pas juste. C'est un as de pistolet bas, il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, ben, on a même plus de munitions. Hé, je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François ! Bon, allez ! Il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de morts. D'accord. Mais je te préviens, tu te... Il s'appelle Ravienne. Hé, ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prix ma méga bisou. Hé, ben, dans ses conditions, les gars, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binocleur, t'auras l'air d'un chasseur et tout le monde a droit à sa chance après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est... c'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore, bravo pour le tir. C'est pire. Hé, oh, tu calmes, les copains. Alors, François, on n'hésite d'échapper à son destin ou quoi ? Oui. Donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, j'ai des lunettes. Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientifique cuisse de mon père avec les intercals et rideaux. Moi, je serai ton protecteur, garde du corps, pendant un mois. Vous jurez que je n'ai pas de terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chou ! Chou ! Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque ! Aïe, tout ! Aïe ! Ça en paraîtait de vous battre ! Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichu de vous départager comme des gros, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel ! Messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Alors, en place ! Alors, vous faites dix pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule ! Brousselet ! Croupions des fesses ! Un, deux, trois... Hé ! J'ai dit dix pas, j'ai pas dit trois ! Arrêtez de tirer ! Ça va comme ça ! Regardez un peu le carnage que vous avez fait ! Espèce de vandaliste ! Qu'est-ce qui peut être nul, ces garçons ! Attends, Nadia ! On peut recommencer si tu veux ! Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre ! Mais je la voulais blanche ! Pas toute peinture lurée de orange et de bleu à cause de vous ! Enfin, tout est vraiment fichu, maintenant ! Tiens, tiens, bouge-toi ! Elle n'a pas perdu dix d'un trouvée... Oh ! Qu'est-ce que... Je te l'achète cinq francs, François ! Eh ben, moi, cent francs ! Vous permettez ? Merci ! Cent francs ! Trois cent francs ! Trois mille francs ! Et je te fais rentrer chez Big Crackers dès demain ! Tu peux y aller, champion ! Merci ! Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce mot va tout réussir comme ça ! Voilà, prends ça ! Tiens, Nadia, la voilà, ta peluche ! T'es un vrai mamou, François ! Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît ? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin ! De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauvaisettes, tu crois pas ? Et en plus, ben, ça fiche même pas la trouille d'abord ! Ouais ! Et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur ? À celui qui mangera le plus de gerbeau sandwich de la mort ! Ça te dit, Marco ? Hein, ça te dit ? Ouais, d'accord ! Mais avec moi, t'as aucune chance ! Tu vois, je suis au top ! Je m'entraîne avec Vomito ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Tu ! Oh ! Excusez-moi, madame, vous avez... Oh ! Oui ? Euh... Non, non, rien, c'était... Juste une chanson C'est Tchatch Magazine Montre, montre ! Moi d'abord ! Bon, alors, c'est quoi les derniers potas ? Dembo, pousse-toi, tu nous fais de l'ombre avec tes grandes oreilles Écoute ça, Vanessa Glamour s'est fiancée avec... Jim Lover Oh là là, qu'ils sont beaux comme ça ! Tu parles, Charles ! Je suis sûre que c'est que pour l'argent Les secrets de beauté en dit leçon par Bobby Luka ! C'est nul ! Là, les filles, regardez ! Tiff, Tiff, le coiffeur des idoles vous offre un an de coiffure manucure bronzage dans son magnifique salon Venez avec un garçon et gagner le concours de la plus belle mèche du monde Plus votre mèche sera longue et blonde et plus vous aurez de chance de gagner Wow ! Ça sent la chaussette, ton truc-là, Papin ! Tu es trop jeune pour comprendre ça L'After Chef s'est réservé aux grands qui ont du poil au menton Et crois-moi, mon garçon, il n'y a rien de mieux pour attirer toutes les filles, je t'assure Et je te raconte pas qu'à ce moment, il y a le monstre qui est déboulé Wow ! Je repose ! Qui c'est qu'a puté ? Je vous jure, c'est pas moi, les gars ! Ça vient de par là-bas, cette odeur ! Salut les gars ! Hé, Titof ! Tu t'es parfumé chez Pudel, qu'en quoi ? Hé, ta sœur, elle bat le beurre à 100 km heure sur le dos d'un aviateur, toi ! Titof ! Oh, du calme, les filles ! J'ai rien fait, moi ! C'était pour moi ! Oh, Titof, comme tu es bouille, bien habillée ! Trop choucroute, tes baskets à deux bandes, jambes de mille ! Trop cool à la mode, ta règle à 10 balles qui sort de ton cartable ! Oh là, oh là ! Tout d'où, tout d'où, les filles ! Y'en aura pour tout le monde, on ne se bat pas ! Oh ! Mais... Alors, les New Calagram, j'avais vu mon after-chèvre ? S'il attire pas les filles comme deuxièmant ? Hein ? N'empêche qu'il sent quand même le bout de ton after-chèvre ! T'as qu'à voir comment les filles, eh ben, elles sont pas restées avec toi ! Prête ! Est-ce que je peux m'assurer à côté de toi, Titof ? T'es si intelligent, tu pourras m'apprendre tout, plein de choses ! J'étais là avant toi, Dumbo ! Allez ! On se croit de là, du genou ! On pourrait faire notre voix ensemble après l'école ! Oh ! Oh ! Moi, j'ai à dire que... Dites, maîtresse ! Y'a Dumbo qui a piqué la place à Manu ! Dumbo ! Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Allez ! Retourne vite à ta place que je puisse commencer mon coup ! Ah là là, l'alerte ! Attention ! L'os grain qui explique piqué à l'envers ! Rejetez le feu les yeux fermés, ton truc, moi ! Non ! Alors, skating, Titof, t'as vu ça ? T'arrives même à attirer les poubelles avec ton after-chèvre ! Et qu'est-ce qui m'apprend à faire du skate, les garçons ? Moi ! Moi ! Moi ! Pas vous, les nains de jardin ! Je veux dire, quelqu'un de fort, un pro, quoi ! Un géant de la glisse comme Titof ! C'est bien comme ça qu'on fait du skate, Titof ! Tu me dis si je fais pas bien, d'accord, Titof ? Tu peux me tenir, si tu veux ? Euh, j'en jappe ! Oh ! Est-ce que tu es fort, Titof ? Tiens-moi bien, je suis très fragile, tu sais ! C'est ça, ouais, t'es fragile ! Allez, au revoir, ma vieille ! Qu'est-ce que tu fiches ? C'est qu'un garçon manqué ! Tu vaux bien mieux qu'elle ! C'est fait pour attirer les filles, les vraies comme moi ! Mégapuissant, son after-chèvre ! Allez, tcho, les nasses ! Titof, ça va ? Tu me manques, tu sais ! Tu veux bien venir avec moi et choisir ma nouvelle coiffure ? T'as tellement de goût en ce qui concerne les femmes ! Super ! Alors, on se rejoint à 3h chez Tif Tif ! Et surtout, soigne bien ta mèche, mon petit lapin ! Salut, Titof ! Il y a Skating Rogers qui fait une démonstration devant chez Tif Tif ! Ça te dirait de venir avec moi ? Skating Rogers ? Chez Tif Tif ? Ouais ! À tout à l'heure ! Et coupe pas de ta mèche, hein ! Je ne sais pas ce qui se passe avec mon after-shave, je n'arrête pas d'en acheter ! Dis donc, papa ! Comment tu faisais quand t'étais jeune et attirant et que t'avais deux rendez-vous le même jour, à la même heure, au même endroit, avec deux filles, mais pour les mêmes ? Eh bien, c'est très facile ! Sélection naturelle ! Je l'ai regardé se battre pour moi et je choisissais la gagnante ! Titof ! Attends-moi ! Moi, moi, je te change, là ! Tu te crois chez mémé, là-haut ou quoi ? Et laisse-moi venir avec toi ! S'il te plaît, tu verras, tu ne le regretteras pas ! Non, mais tu m'as bien regardé ! J'ai une tête à transporter les éléphants ! Oh, s'il te plaît ! En échange, je te fais tes devoirs pendant trois mois ! D'accord ! Mais je veux un contrat en bonnet haute forme ! Et pas de blague, j'ai bien compris ? Dégage tout de suite de là, sale petite voleuse ! Retard ! Salle crâneuse ! Je vous ferai dire qu'il est avec moi ! Du balai, du moru ! C'est avec moi qu'il est ! Ah ! C'est vrai ! Que t'es avec moi, Titof ! Vous avez qu'à vous battre, les filles ! Moi, je prends la gagnante ! Oh ! Le voilà, Célie ! Celui que je cherchais partout ! Mais quelle magnifique mèche ! Et quelle adorable Todd Platine ! Fais un petit tour sur toi-même que je puisse te contempler ! Tcho ! Mais c'est qui, celui-là, hein ? Mais voyons ! Je suis le grand Tif Tif ! Le coiffeur des idoles ! Entre nous, je crois que tu devrais changer d'aftershave ! Tu ferais fuir un troupeau de buffles ! Mais pour le reste, c'est absolument splendide ! Extra-marvelos ! Il est avec moi ! C'est moi qui ai gagné le concours ! Non, c'est moi ! Désolée, les minettes, mais vous avez sans doute mal lu l'annonce ! Ce que je recherche, c'est une fille qui irait avec un garçon, avec une belle mèche blonde ! Et voilà ! C'est elle, la fille ! Et voilà, le garçon ! Ne sont-ils pas tous les deux vraiment adorables ? Dis-donc ! T'as vraiment de beaux cheveux, tu sais ! La démonstration de Skating Rogers, ça commence bientôt ! C'est pas juste ! Tchou ! Les un, les deux, les trois, les héros, on est les champions ! Et maintenant, le roi du fou s'entre dans les vestiaires pour mettre son bon ma... J'arrive, petit oeuf ! C'est impossible que je mette ça ! C'est trop horrible ! Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short ! Allez, sois gentil ! Habille-toi, sinon tu vas être en retard ! Non, je mettrai pas ça ! Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip ! Dis pas de bêtises ! Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui ! Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi ! M'en fous, moi ! Je fais la grève de l'école ! Non, 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 non ! Mon nouveau polo ! TITOF ! Ça suffit, les caprices, TITOF ! Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse ! Non, il est trop naste à quel mec, toi ! Et on verra ! Oh, est-ce que tu m'énerves ! TITOF ! Je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot ! Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas ! Je vous ferai un projet, moi ! C'est trop tonteux ! Je suis martyrilisé ! Et n'oublie pas Tata Monique ! Et par pitié, ne claque pas la porte ! C'est trop tonteux ! Allez hop, à la poubelle ! Tchao, naze de genre ! Tchè, François ! Ben dis-donc, on peut dire que ton parent a été parent ! Et est-ce que t'as le slip assorti ? Ah ouais ! C'est doit être sympa ! Tu veux pas nous le montrer ? François, tu fais un friptive ! François, les vélos ! Friptive ! Ça va, ça va ! C'est pas loin, c'est ma mère qui l'a tricotée ! Waouh, les sortes de clown ! Tchao, la honte ! Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr ! Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial débute par match ! Tchao ! Le même que Jumping Rogers ! Mega baleuse ! Qu'est-ce qu'il est beau, dis-donc ! Hein ? Qui ça ? Titeuf ? Mais non ! Je parlais de son nouveau champ ! Ah ouais ! Pas mal du tout ! Je suis avec Titeuf ! Non ! C'est moi le preuve, je l'ai dit avant toi ! Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François ! Regardez ! Regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle de WC ! Eh ben dis-donc, ça vient chez Frague et attrape ou quoi ? Et vous voulez savoir à qui il est ? À Titeuf ! C'est pour vrai, sale menteur ! Si, si, c'est bien à toi, c'est sur l'étiquette, là, en gros, Titeuf ! Mais non, c'est pas le mien ! C'est sûrement celui d'une domonile ! Sais-moi que c'est un choc de fille ! Donne, je l'rendrai ! C'est quoi d'abord, une mononomomine ? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi ! Tiens, ben je suis sûr que t'en as une, toi ! Et puis Manu aussi ! Et même musclore ! Allez, les pipelettes ! C'est pas un salon de thé ici ! Tout le monde sur le terrain et au pas de course ! Allez, vas-y ! Non, non, c'est parti ! Ah, je t'attrape, là ! Vas-y, montre-leur, Titeuf ! Des buts ! Des buts de la castagne ! Quel coup ! Est-ce que ça va ? Pas de casse ? Tu devrais vérifier, on sait jamais ! Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge ! Oh, ma sacculotte ! Oh, ma sacculotte ! Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça, fils de changer ! Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange ! Si, monsieur, il en a un ! Il y a sa monomime dans son cartable, là-bas ! Hé, Titeuf ! Ce serait pas un short de ta cousine que je vois là, par hasard ! C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure ! Bon, allez ! Va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titeuf ! Allez, vas-y ! Allez, par là, par là ! Approchez, mesdames et messieurs, voici François, la cible vivante ! Un euro, la fléchette ! Un carreau touché, une sucette gagnée ! Un carreau ! Un carreau ! Un carreau ! Tu vas voir ! Hé, attention ! Bien ! Eh oui, encore un superbe but de François, la praline, sur un exploit personnel ! Tout à fait, Thierry, ce, François, la patate chaude, a encore planté un pion, un des meilleurs gardiens de but du monde entier ! Reconnaissable à son ridicule short jaune à loup d'ours ! Mais qu'est-ce que tu fous ? T'as mangé une passoire ou quoi ? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son fort à loup d'ours ! Maintenant, on est en train de perdre le mâle ! Allez, Tio ! Le kick de foot ! Passe le bonjour à ta mon amibe ! Oh, Titeuf ! Oh, regarde le beau short que je t'ai offert ! Oh, mais t'es trop sale ! Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche ! Eh ben, c'est tant mieux ! Parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres ! Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave ! Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux ! Non ! À partir de maintenant, il n'y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux ! Je garde mon âge pour toujours ! C'est pas juste ! C'est toi de ça ! Mare de trouille que vous serez quand je veux arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampires ! Des dents de vampires ? Ça, c'est rien ! Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes ! C'est pas de la gnognote de filpette ! Mais je comprends rien ! De quoi vous parlez à la fin ? Ben, comment t'es pas au courant ? Nadia organise une fête pour Halloween ! Nadia ? Mais... Elle m'a pas invité, moi ! Bon, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9e sur sa liste de garçons préférés ! Ouais ! Ben, c'est parce qu'elle n'ose pas me mettre à la place que je mérite ! La première ! Oh oui, bien sûr ! Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter ! Elle t'a oubliée ! Ça, c'est sûr ! Alors, les garçons ? Ça va comme vous voulez ? Ouais, c'est cool ! Ça va, ouais, ça va ! Ben, vas-y, quoi ? Qu'est-ce que t'attends devant lui qu'elle t'invite ? Mais arrête ! Lâche-moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi et elle m'a même pas invité Alors que tous les autres, ils y vont Tu as reçu une lettre aujourd'hui, c'est peut-être... Une lettre ? Je l'ai mise sur ton lit Mon cher Titan, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains signés Nadia ? Ne seront admis que les monstres les plus horribles Je suis invité chez Nadia, je suis invité chez Nadia, je suis invité chez Nadia Ton lit ! Je suis invité chez Nadia Et je t'ai déjà dit cent fois de ranger ta chambre Je suis invité chez Nadia Mon déguisement de gigamonstroïde à pâte gluante va être tellement horrible Que je vais passer premier sur la liste de Nadia, ça c'est sûr Oui, très bien Alors puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux ? On voit que tu n'y as jamais été toi, Halloween Peut-être Mais en attendant, moi j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costumes et bricolages Mais il n'y a que des trucs de filles là-dedans Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles Et pas grosses citrouilles toutes pourrites Mais arrête J'ai rarement fait quelque chose aussi joli Arrête de bouger comme ça, je vais finir par te piquer Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween Oh, mais quelle belle citrouille Je m'en moque, de toute façon j'irai pas Ça y est, on est presque arrivé Ça va, c'est assez près comme ça, c'est pas la peine de te garer en face Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu Voilà, comme ça tu peux descendre, t'es juste en face Vraiment super Ça va mon chéri ? Oh ça j'y crois pas, toi aussi t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite Oh non, tu vas pas me dire que ta mère elle aussi, elle dit costume et bricolage Oh, on peut pas y aller comme ça mon pote, on va trop avoir la honte, je te dis pas Ouais, t'as raison, mais si on y va pas, Nadia nous invitera plus jamais Et déjà que t'es que neuvième sur sa liste Ouais, ça va, bon Je sais, j'ai compris, n'insiste pas, on va y aller Mais c'est toi qui rentre le premier Allez, vas-y preuve T'es sûr que c'est... voilà ? Ben t'entends pas la musique, allez vas-y, il sonne Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein ? Dis vraiment qu'un groupe heureux du zizi, toi Oh les belles citrouilles ! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont venus chercher des bonbecs Oh les belles citrouilles ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourrites ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourrites ! Les citrouilles pourrites ! Citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze ! On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagées du cerveau de la tête ! Allez, viens, on se casse ! Hein ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je sais pas ! T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic ? Qu'est-ce que j'ai peur ? Ha 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 ! Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie épuante ! Hé, le globule ! C'est comme ça que tu parles à ma copine, à moi ! Arrête ! Je vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment, chérie ! Ouais ! Et toi, t'as de la chance d'être une nana ! Ouais ! Et puis, c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi ! Hein ? Toi, t'avonses pas ou je te fais une prise de finale de coupe du monde de ninja ! Allez, viens ! On se tire de là ! Je crois bien qu'on leur a fait peur ! Waouh ! Qu'est-ce que t'es laid ! Il est trop horrible, ton déguisement ! C'est hideux ! C'est vraiment le plus beau, mon petit œuf ! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais ! Plus on est horrible, plus elles nous aiment ! C'est pas juste ! Tchou ! Oh ! Les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir ! Chro, les mecs ! Hé, Titoff ! T'es quoi comme signe, toi ? Je fais une gomme à la chloroie sans d'autres roues de nez ! Ouais, c'est ça, marrez-vous, les dunas ! N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune, et bah c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre ! Vierge, aujourd'hui, la tremette devrait enfin se décider ! Ouais ? Ou alors il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose ! Nadia, il faut que je te cause ! Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes ? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine ! Hé, cool Dumbo ! Euh, cool, ok ! Nadia, euh, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser ? Hé, mais je rigole pas ! Il faut absolument que je sache maintenant ! Après, ce serait trop tard ! Oh là là ! Est-ce qu'il peut être collant quand il s'y met celui-là alors ? Moi, à la limite, si c'était pas de pitre ! Je dis pas ! Surtout, ne t'en retourne pas, il est là ! T'as toujours pas répondu ! On se marie quand ? Et si on se disait dans deux ans ? Dans trois ans alors ? Ou trois ans et demi ? Hé, réponds ! Dans six ans ? Hé, Nadia ! Dans dix ans, Nadia ! On verra, mais pas avant vingt ans ! Dans vingt ans ? Super ! Plus que vingt ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi ! T'es devenue folle ou quoi ? Toi, qu'est-ce que c'est maligne ? Tu connais un autre moyen de t'en débarrasser ? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent ! Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons ! Nadia, ma future ! Hé, tu teuf ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois ! Je l'épouse dans vingt ans, Nadia ! Ça y est, elle me l'a promis ! Eh ben dis-donc, Manu ! Je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir ! Bah, pauvre slip ! Tu te rends pas compte que vingt ans, c'est horriblement long à attendre ! J'attendrai, tu attendras ! Il ou elle attendra ! Et t'es encore le CM2, la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, la seconde, la première et aussi l'interminable ! Et puis c'est pas fou ! Le futur désigne un temps éloigné ! Un avenir par opposition au passé et au présent ! Qui, en général, disons-le, n'est pas prêt d'arriver ! L'année prochaine, ça va être cool ! Il ne restera plus que dix-neuf ans à attendre ! Tu crois pas que t'aurais pu vite fait te dégoter une méga-machine à remonter le temps ? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre slip ? Ça existe même pas ! Ben si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça ! Même que j'ai bien vu comment c'était fichu ! Sans blague ! Toi, tu pourrais m'envoyer dans le futur ! Ben ouais ! Ce serait méga-fastoche ! Top là ! Grand carreau terrain vague à 5h moins le quart ! Oh, ben enfin ! T'es blague là, c'est pas trop tôt ! Qu'est-ce que tu faisais ? J'ai failli attendre ! Je crois que j'ai tout ! Ah, y'a plus qu'à bricoler ! Vas-y, attrape ! Tiens, branche-moi ça ! J'ai l'impression qu'on va bien se marrer ! Réveil ! Rétroviseur ! Dérailleur ! Chaussettes ! Trois ! Férasse ! Non ! Oh non ! Alors, j'en ai où ? Ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt ! On y va ! Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu ! Hé, attends ! Tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible ! Ben pourquoi ? Ben ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pus dessus, hein ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage ! On sait jamais ! Je l'ai eu pour Noël ! C'est d'accord Manu, tu peux venir ! Mais pas de blague, hein ! Nadia, c'est ma future à moi ! C'est compris ? C'est parti ! Déclenchage immédiat du circuit extra-temporel ! Transfère fréquentiel de la radio et largage du module qui pure ! Et en route pour la grande aventure vers le futur ! von ... J'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part Von ... Bon dis donc, ta vue je t'aurais pas changé ! On a dû raté notre coup ! Est ce que t'en est sûr ? Oh ouais ? Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur Exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot Regarde ça, Manu, 20 ans après, et moi, c'est tout pareil Vise-moi ça un peu Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux Tu es à l'ouest, mon vieux, ils auraient 30 ans et pas 128 Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle veut dire récemment, hein ? Elle vient de déménager au Nimarone 9 de la rue de la Pipelette C'est plutôt prêt pour moi maintenant Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes Parler entre femmes ? Dumbo, elle parle toujours comme ça Ça veut dire que Nadia, elle doit t'aider de m'amuser à l'aime aussi Bon ben, tu t'en vas maintenant J'ai pas envie que tu fasses tout capoter Oui, oui, qu'est-ce que c'est ? Euh, Nadia ? Oui, mon petit, oui, c'est bien moi Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme ? Euh, non, 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 rien, mais excusez-moi Pauvre Newk, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur Nadia, elle date de Mamuzalem maintenant C'est trop difficile, on a qu'à juste revenir un peu dans le passé Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant, tu peux me le dire ? Mais on est vachement mieux ici, non ? Plus d'école, plus de parents pour nous commander Et je me retrouve obligée d'épouser la vieille Nadia Alors les bébés, ça traîne encore, c'est pas l'heure d'aller au lit Oh, Nadia, je crois que t'étais devenue une vieille sorcière Une vieille sorcière ? Non mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai quand même l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici Espèce de pédoncule complètement moisie du slip T'es même pas pichu de nous téléporter dans le futur de l'amour J'ai quelque chose pour toi de la pardule, Nadia ! C'est pas juste Tchou ! Oh, c'est fou ! Aide-moi ! Aide-moi ! Oh, c'est fou ! Aide-moi ! Allez ! Non, non, non ! Qu'est-ce que vous cuis-je ? Non ! Non ! Mais allez, gratte-chez-lui la tête ! Hop là ! Pour vous servir, très chère chante d'âme. Hé, épaillons! Oh, mon héros, vous venez de me sauver la vie. Oh, yé! Il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier du teuf. Hé, hé! Hé, hé! Taillons! Mais c'est super, petit oeuf! Ah oui! Pour vous servir, jante Nadia! Oh, super, petit oeuf! Mon vrai héros! Hé, hé! Ha! 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 Oh, super, petit oeuf! Mon vrai héros! Tu viens de me sauver la vie! Oh ! Hé, Corinne... Il faut que je te montre un super truc. Tu vas voir... C'est très marrant! Non mais ça va pas quoi, pour quel genre de fille tu me prends ? Ne pose plus tes sales pattes sur moi Plutôt dur non ? Moi je sais depuis hier soir comment faire prendre à ses filles Tu pourrais m'expliquer alors parce que moi j'ai du mal Évidemment François, tu t'y prends comme un méga brasier du slip Tu dois te faire passer pour un super zéro Un super zéro ? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes ? Mais non du naze, un zéro comme dans les films T'as juste à sauver la fille et alors tu deviens son zéro Et alors là mon gars, elle te fait un méga kiss J'en suis pas sûr, ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro mais elle l'embrasse jamais Ouais mais c'est vachement dangereux de faire le zéro Tu peux te faire atomiser par un super kill gun Et y'a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules Bah en vrai les zéro ils prennent zéro risque, c'est que des sales trouillards là-bas Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot au nard, enfin vraiment C'est des blaireaux Bah ouais mais t'aurais pu le dire avant Mais alors comment il fait le super zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur ? C'est hyper fast off, il s'habille comme lui pour qu'on les conserve Et au moment d'embrasser la fille, vous, ils êtes le cascadeur et lui piquent la place comme si de rien n'était Oh non, alors c'est rien qu'un sale tricheur Zou, zou et hop, regardez-vous, attention voilà que passe la grande reine des rouleurs Alors la princesse, elle a rien vu du tout Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver Alors c'est lui qui l'embrasse Oh ! Elles sont vraiment nues ces princesses Eh, pas mal la fille, hein ? Ah non, c'est pas... Ah mais, c'est pas la prise ! Ah mais... Ah mais, c'est bon, là, viens fin Hé mais, c'est le moment de faire le zéro Allez, vas-y, tu feras mon cascadeur Mais, non mais, t'es si vrai, vous, vous ne pouvez pas faire ça On discute pas Mega bien joué, Jean-Claude Et la cascade au vermédatille Tita ! Mon héros, mon dieu, tu viens de me sauver la vie Moi, ça, je ne fais pas rien Oh, oh, oh Euh, mon héros, tu peux enlever le râtelier ? Eh, faut pas exagerer non plus C'est moi qui viens de sauver Nadia Dégage de là, pauvre Nuke ! C'est moi le vrai zéro de Nadia Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé T'as fait juste que me piquer ma place Qu'est-ce qu'un noue, t'es qu'une pauvre doublée ? C'est qu'un sale trésor C'est moi qui ai tout fait Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va ! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus Bande de méga-faux-tifs ! T'as vu ça ? T'as vu, le méga-super-bisou Ça a super bien marché, en fait, le coup du zéro Ça y est, j'ai l'air trouvé Eh dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps ? Allez, vas-y, tape-la, on forme une bonne équipe tous les deux, non ? Tous les deux ? T'appellerais une bonne équipe ? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale bloc Et ça, c'est vraiment processus C'est pas juste Gaffez-vous les gars, le v'là ! Qu'est-ce que... Non ! Cette mèche, c'est moi, avec un cœur Dites-up, je t'aime Mais c'est quoi ce truc ? Francho, la honte Ben c'est peut-être Nadia Nadia ? Le premier qui touche, il est mort Nadia ? Mais non, ça se peut pas Moi je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là Quoi ? T'étais là avant tout le monde ? T'étais là même avant Dumbo ? Ouais Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans ? Oh, les enfants, c'est l'heure d'aller en classe Oh, la maîtresse ! Ben quoi ? C'est la différence d'âge qui te gêne ? Pauvre Niokwa ! Non mais est-ce que tu as vu sa fosse de l'été ? Bon, petit oeuf, ça suffit comme ça Viens au tableau tout de suite Ce n'est pas brillant tout ça Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi Oh non, c'est pas juste Oh non, dame, s'il vous plaît Toi les mathématiques Petit oeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine Je dois te parler d'une chose importante en particulier Ça y est, elle ne tient plus Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover ? Il est presque au tunis Ah, les mecs, on est plutôt mal Elle est basse, la maîtresse C'est même pas à faire du sens de préparer une antithèse Eh, petit oeuf, tu révises dans ta purée ? Eh ben c'est parce que la maîtresse est le harcèle L'inscription sur le mur, ben c'est elle qui l'a faite Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui Qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure, après manger Juste elle et lui C'est une maladie, j'ai déjà vu ça, elle a dû attraper un démon de minuit Ouais, je crois que c'est ça, une infraction irréfectible, tu peux pas lutter Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de mode alors Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça Laissez tomber, banque de blaireaux, de toute façon j'arrête l'école Il est pas question que j'approche face de Yeddy Eh petit oeuf, petit oeuf parpa, on a trouvé une solution Un truc génial, t'auras même pas à t'approcher d'elle La maîtresse, eh ben elle sera ton escarabre Et aussi il y aura plus jamais de contrôle Et c'est quoi votre truc ? Eh ben, tu vas l'hypnoptiser Qu'est-ce qu'ils font là les petits ? Dehors les bébés, on vous fait un peu puer T'es sûr que ça peut marcher ? Méga positif, faut juste que tu t'entraînes un peu Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie Tu dois rassembler ton énergie Il faut que je fasse pipi Tu devrais encore te retenir, zone interdite aux fesses de slip Bon, allez on reprend Je vais vomir moi si je fais pas pipi Plus tard ! On arrête tout les gars, je le sens pas Non mais t'as vu le résultat ? C'est normal, tu t'offres que ça marche pas bien sur Manu Il est pas à nouveau de toi alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait un frisson irrévisible Qu'est-ce que c'est que toutes ces cachotteries ici ? Filez dans la cour, allez filez ! Titeuf, je te cherchais justement Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement toi et moi Je ne comprends absolument pas ton attitude Ouais, vas-y ! Titeuf, titeuf, titeuf ! Titeuf, titeuf ! Titeuf, qu'est-ce qui se passe ? Stop ! Titeuf, 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 titeuf ! Tu es à mon pouvoir ! Tu es à mon pouvoir ! Tu es à mon pouvoir ! Il n'y aura pas de contrôle de maths ! Il n'y aura pas de contrôle de maths ! Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours Non ! C'est elle ! Oh, c'est elle ! C'est le bébé ! Titeuf ! Titeuf ! Mademoiselle l'herbe ! Mademoiselle l'infirmière ! Dites-donc, il est brûlant ! À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal Il paraît qu'il y a des cas de délires sévères Ça doit sans doute être ça ! Il a complètement perdu la tête tout à l'heure Il faut le mettre en quarantaine, autrement il risque de contaminer toute l'école Sois bien sage maintenant, je vais prévenir tes parents Coucou ! Je t'ai suivi jusqu'ici ! Titeuf mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle Non mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ? Et la différence d'âge alors ? M'en fous moi, je t'aime ! Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches ? Hein ? Allez ! Parce que je t'aime ! Je t'aime, je t'aime ma petite ! C'est pas aussi simple ! Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile moi Ben moi je m'en fous, je t'aime c'est tout ! Non ! Allez, dégage ! Game over ! Arrête ça tu veux ! Non ! Oh non ! Au secours ! Au secours, je suis un harcelier du kiki sexuel ! C'est pas juste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la, comment ça s'appelle ? De la spasmophilie des yeux. Non mais t'as vu ces poils ? Waouh ! Ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des formants du fistème poilu. Non, non, c'est pas ça. Moi je crois plutôt que c'est une bête. Une bête ? C'est l'abominable yéti des neiges. Que yéti ? T'es sûr de ça ? Certains, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des falades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais, ouais, ouais. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde. C'est lui ? C'est ses poils tout ça ? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où comme ça ? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez fuivre le yété cette nuit. Chut. Hey, les gars ! Chut. Bonne force. Merci. Merci. Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça ? Les boulettes de reste de bolognaux ? Bien sûr qu'ils adorent ça, les yétis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, beurk ! Mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du yéti qu'on marche ? Bah ouais, t'as pas vu la taille ? Y'a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le yéti comme ça. Quoi ? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du yéti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, y'a une parabole sur son toit. Hum, ouais. Bah si, il regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM ? Quoi ? Redescends, Manu. Tu te souviens de notre plan ? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du yéti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir ? T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être geste bon de mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, Zou. On fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi ? Bon, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB ? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y, que je te dis ? Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier yéti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour la pâtée. Yéti ! Yéti, yéti, yéti ! Yéti, yéti, yéti ! Yéti, yéti, yéti ! Oh, oh, oh ! Yéti ! Allez, yéti ! Yala, yéti, yéti ! Yéti, yéti ! Yéti, yéti ! Yéti ! Oh, yéti ! Yéti, yéti, yéti ! Yéti, yéti ! Yéti, yéti ! Et s'il n'aimait pas les boulettes de bolognaux ? Chut ! Oh mais qu'est-ce que... Chéri, viens voir un peu ça Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier Tu m'avais pas dit que ton yéti il avait une chérie Chut ! Ça doit sûrement être sa yétite Attends une minute Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bolognaux, tu trouves pas ? Ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Alors là c'est malin, c'est totalement de ta faute c'est le plan à raté Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé Il était pas assez profond le trou Et ben la prochaine fois t'auras qu'à le creuser toi-même le trou, pauvre Nuke Mais ils sont où ? Alors comme ça c'est vous C'est pas nous, c'est pas nous Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas Pitié, nous avons un très mauvais goût vous savez Tout ça c'est à cause de vos poils C'est à cause de vos poils sous la douche Ils sont pollus comme si c'est une bête Ça y est, les revoilà Eh Manu, y'a tous les copains qui nous regardent Et les titans, les yétis sont là aussi Regardez, les yétis Ouais, on les a capturés tout seuls Wow, c'est super ça, ils ont vraiment capturé les yétis En plus c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les cassurer C'est pas juste T'chou ! Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé T'es marreau toi, t'es marreauté, c'est pas bon ça qu'il faut clouer Oh bon, ça vient cette corde Qu'est-ce que vous fichez ? On a une cabane à finir nous les gars Tchou ! Avec ça les gars, on est les rois de toute la forêt Ouais, et on va faire comme au rebond des bois On va pouvoir défendre la pièvre et l'orphelin Ta-da ! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges On est les bourgeons, pas les cornechons On est les bourgeons, à la vie, à la mort On est les plus forts Titeuf ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça l'aime pas C'est quoi ce déguisement ? C'est carnaval ? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail Je travaille au service des espaces verts Et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne C'est pas possible papa, mais regarde On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre Allô ? Ah, monsieur Dugland, c'est vous ? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail Alors, taillez tous ces arbres et vite Il y a juste un petit problème, monsieur Dugland Des enfants ont construit une cabane Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Qu'ils décompent avant de mâche ? Oui, bien sûr, monsieur Dugland C'est vous qui voyez, monsieur Dugland Navrez les enfants, mais... Mais mon chef, monsieur Dugland, ne veut rien savoir Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Dugland Titeuf y est très attaché à sa cabane, chérie Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi Demande-lui donc de me passer le sel Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre Ton père a peur de perdre son nouveau travail Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs ? Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison Alors, dis à ton mari que je ne donne pas le sel Ou quoi que ce soit d'autre Aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes Allez, ça vous passera Comme le reste Avant que ça ne vous reprenne encore Bourgeon, l'heure est grave Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane Je peux scratcher le radio-réveil de mon père Comme ça, il ne se lèvera pas Et il sera viré de son boulot Ouais... Mais ça ne marcherait jamais On n'a qu'à un plein, mon grand frère Il est ceinture noire de karaoké Il va lui mettre une tête au carreau à ton père Quelqu'un aurait une meilleure idée ? Et si on diracineait l'arbre entier Et qu'on allait le planter dans un autre quoi Et toi, Vomito, t'aurais pas une méga idée, là ? Faites-moi pas parler, les gars J'ai le vertige, je crois que je vais tout vomir Faites un geste pour la nature Rejoignez le club des bourgeons Sauvez un arbre, sauvez une cabane Sauvez une cabane Ciao les filles, ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous ? Tu nous donnes quoi en échange ? Rien du tout Et puis quoi encore ? Tu veux pas le dessert avec non plus ? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi ? Bon allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane Et on fera même le ménage à votre place, les filles Ok les gars, c'est d'accord Chut, il arrive Le bûcheron d'arbre ne passera pas, le bûcheron d'arbre ne passera pas Mais vous êtes, vous êtes fous ou quoi les petites ? Ils n'avaient pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur Soyez un peu raisonnables les enfants Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc Vous pourrez construire d'autres cabanes Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs Oh, nous sommes les fantômes de la corée Touchez pas à notre vieux chêne Où les loups viendront vous dévorer Titeuf, ça va comme ça Je t'ai reconnu, ta mèche dépasse Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil Et vu Hugo, vu Manu aussi Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Du chewing-gum Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait Bien sûr, monsieur Duglan Je vous entends mal, monsieur Duglan Ça va couper, monsieur Duglan Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes Je ne veux plus vous voir ici C'est compris Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition ? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition Le pigeonus ramus blutus est un très bon exemple C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal À part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci Comme tous les animaux protégés Il est strictement interdit de le chasser Ou même de toucher à son habitat naturel Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'en peux plus, les gars ! J'ai trop faim, moi ! Reviens là, vomito, sinon tu vas tout faire rater Bonne day ! Bonne day ! Bonne day ! Moi, je vous jure, maîtresse C'est là qu'on a trouvé un pigeonus ramus blutus Regardez-là, à côté de vos mitos Oh, 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 il est là ! Mon dieu, si seulement ça pouvait être vrai J'avais vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi Oh ! Mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin Les enfants, voici le pigeonus ramus blutus Ici même en chair et en plume C'est formidable Vous êtes certaine ? Bien sûr, papa Le pigeonus ramus blutus est un oiseau très rare Et comme tous les animaux qui sont protégés Il est strictement interdit de le chasser Et de toucher à son habitat Allô, monsieur Dugland C'est une catastrophe, monsieur Dugland Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Dugland Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Dugland Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Dugland On n'y peut rien du tout, monsieur Dugland Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse Tu l'as échappée belle, dis donc, mon vieux Oh, oh, oh ! Brrr, brrr ! Eh ? Eh ? Eh ? Ah ! Hm... Ha-ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada